Salut à tous, aujourd'hui une vidéo qui va concerner partiellement Windows 95 OSF 2.5 qu'on aurait pu re-surnommer Windows 97 parce que c'est dans le cadre d'un article vieux geek que je vais vous parler de Quarterdeck Clean Sweep 2 enfin alias Quarterdeck, Quarterdeck c'est pas facile à dire Clean Sweep pour Windows 95 ou 95 tout court c'était un outil qui était développé par Quarterdeck et qui malheureusement la boîte est morte rachetée par Cymantech alias les outils Norton en 98 donc là je vais vous présenter rapidement l'ensemble comme d'habitude tous les détails techniques liés à cette vidéo et l'article de blog l'article de blog alias un épisode vieux geek consacré à cette vidéo qui sert de base vous le trouverez tout ça dans le descriptif disons dès pour l'introduction qui est un peu à l'arrache je ne suis pas très bien réveillé et on est dimanche après tout voilà donc on est parti pour cette vidéo donc là on va lancer le Win95 c'est la seule version de 95 qui veut se lancer dans VirtualBox donc désolé je ne peux plus prendre plus récent enfin plus ancien je ne peux pas plus prendre et pour vous faire plaisir bien sûr il y a le célébrissime son démarrage de Windows 95 que les personnes qui ont connu ça avaient appris de tester enfin si ça veut bien démarrer attention préparez vos oreilles ça va c'est pas trop mauvais pour les oreilles voilà bon donc là c'est un 95 OSR 2.5 mode active desktop j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo donc je vais les activer pour le moment et on va voilà normalement ça devrait fonctionner voilà ça le bête bien sûr il va me faire quelqu'un nerveux si tant que pas fait là active desktop personnalisé bureau voilà c'est parce qu'il y avait SiteTechXPDoctor qu'il avait envie de se charger voilà donc on a un bureau de Win95 classique voilà donc nous avons bien sûr 95 OSR 2.5 inutile de préciser que j'ai utilisé des clés trouvées sur le net pour pouvoir faire fonctionner l'ensemble après tout c'est un logiciel qui a 20 ans venez me faire ben comme on disait comme on disait si bien un peu à l'époque SO SUMI voilà donc voilà je vais vous parler de QUATARDEC on y arrive parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'outils il y avait peut-être déjà un outil de nettoyage de base dans Windows accessoires OT SYSTEM apparemment ça ne lui arrivait qu'à l'époque de Windows 98 je pense que c'était 95 donc c'est d'arriver à 98 les premiers assistantes de nettoyage en ligne enfin nettoyage intégré à Windows donc vous là quelques petits clins d'oeil à OL qu'on puisse servir bref bon pardon donc comme je l'ai précisé dans l'article Clean Sweep est né sur Windows 3.1 la version 1.0 est sortie à 94 et j'ai vérifié rapidement que la version 2.0 de Clean Sweep est connue sous le surnom de Clean Sweep 95 tenait que c'est sorti un peu entre temps donc si on va dans Clean Sweep qui doit manger énormément de place 2.5 Mbps enfin 2.76 Mbps il faut se rappeler qu'à l'époque les disques durs les plus gros faisaient 500 600 Mbps j'ai bien dit Mbps donc si on va dans les propriétés version 2.0 voilà donc on va lancer il est en anglais par contre on s'apprête à la version 3 que ça commence à être en français voilà donc déjà le lancement était assez simple on pouvait désinstaller le logiciel archiver des programmes faire des des sauvegardes on pouvait aussi transférer des on pouvait cloner des enfin transférer des logiciels à un autre dans le nettoyage on pouvait rechercher les doublons dans tous les domaines tout ce qui était récupération avant l'arrivée des points de restauration qui date de l'époque le détesté Windows Millenium voilà donc là c'était toutes les options il n'y avait pas grand chose c'était quand même la version que de 0 après il y a eu beaucoup plus d'options voilà donc en gros on commence à ressembler on va lancer par exemple l'outil des désinstallations voilà il y avait un outil qui permettait de vérifier l'installation des programmes donc si on a envie d'installer le logiciel par exemple si on veut désinstaller celui-ci next voilà on ne va pas le garder continue non on va désinstaller tout complètement ça va faire gagner 8 mégas donc voilà ça permettait comme ça de désinstaller le logiciel on voulait compresser le logiciel on va compresser bon je ne sais pas allez le secteur Windows Media ils demandent de faire nos copies et on gagne 16 kiloctets vous voyez il n'y avait pas grand chose si on regarde dans le clean up c'était vraiment un outil très 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 basique à l'époque et ils vendaient ça dans les 50 dollars de mémoire ou 45 dollars enfin bref si on cherche les orphelins là c'est vrai que si on ne faisait pas gaffe on pouvait se virer des trucs ça pouvait être dangereux il fallait vraiment savoir ce qu'on virait là je ne touche à rien parce que c'était le même moyen de se retrouver avec un écran bleu de la mort par la suite donc vous voyez c'est vraiment un outil très 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 simple c'était sur la version 2 de l'outil qui était très très lourde par exemple les doublons ouf vous voyez quand même il y avait pas mal d'outils c'était assez marrant quoi pour l'époque non mais voilà quoi c'était vraiment voilà c'était vraiment très 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 basique donc c'était vraiment ça permettait de même on aurait pu trouver des shareware ou même des freeware qui auraient fait la même chose c'est vraiment sur le principe c'est vraiment l'ancêtre de tout ce qui est CCleaner et JVSS Power Tools bon voilà c'était pas super long comme vidéo mais je voulais quand même vous montrer ça pour vous montrer à quoi ressemblait à l'époque les ancêtres des CCleaners et entre JVSS Power Tools j'espère que cette minuscule vidéo vous a plu sur ce je vous laisse j'étends cette machine virtuelle et je vous dis salut à tous et à la prochaine ! sur le site (*e 1 un 3 Sous-titrage ST' 501